Salut, as-tu déjà pensé aux différents climats que l'on retrouve au Québec? Salut! Oui, j'y ai pensé, mais je ne suis pas sûr de tous les détails. Je sais qu'il y a plusieurs variations en raison de la taille de la province, mais peux-tu m'éclairer davantage? Absolument, le climat au Québec est diversifié en raison de sa taille géographique. En général, on peut distinguer quatre principaux types de climat. D'accord, je suis intéressé. Quels sont-ils? Le premier est le climat continental humide. Il est surtout présent dans le sud du Québec, particulièrement dans les régions de Montréal et Québec. Les hivers sont froids et les étés sont chauds et humides. Les températures varient considérablement entre les saisons. Ah, je vois. C'est le climat que je connais le mieux, étant donné que je vis à Montréal. Et le deuxième? Le deuxième est le climat subarctique. Il se trouve dans le nord du Québec, y compris la région de la Baie-James. Les hivers y sont très froids, avec des températures souvent bien en dessous de zéro, tandis que les étés sont relativement courts et frais. C'est intéressant. Je suppose que c'est en grande partie à cause de la latitude élevée de ces régions, non? Oui, c'est exact. La latitude joue un rôle majeur dans la variation des climats au Québec. Le troisième climat est le climat maritime. Il est principalement présent sur la côte nord et les îles de l'est du Québec. Les hivers sont plus doux, les étés sont frais et les précipitations sont abondantes tout au long de l'année. Donc, un climat plus tempéré en bord de mer. Et quel est le quatrième? Le quatrième est le climat subarctique continental. Il se trouve dans le nord-ouest du Québec, principalement dans les régions du nord du Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue. Les hivers sont très froids, similaires à ceux du climat subarctique, mais les étés sont un peu plus chauds. Cela semble assez varié. Les variations de climat dans la province doivent avoir un impact sur la faune et la flore locale, n'est-ce pas? Absolument. Les différentes conditions climatiques influencent la diversité de la faune et de la flore au Québec. Par exemple, les régions au climat subarctique abritent des espèces adaptées au froid, comme le caribou et le renard arctique, tandis que les régions au climat maritime sont propices à la croissance de conifères, telles que les épinettes. C'est fascinant. Je suppose que ces climats variés offrent également une grande diversité d'activités récréatives pour les habitants et les visiteurs. Absolument. Les résidents du Québec et les visiteurs ont la possibilité de profiter de sports divers comme le ski et la motoneige dans les régions plus froides, tandis que les régions côtières offrent des opportunités de navigation, de pêche et de randonnée. Cela fait du Québec un endroit unique où l'on peut expérimenter une grande variété de conditions climatiques et d'activités tout au long de l'année. Exactement. La diversité climatique est l'une des nombreuses caractéristiques qui rendent le Québec si spécial. Merci de m'avoir éclairé sur les quatre principaux climats du Québec. Cela m'a beaucoup appris sur la province que je considère déjà comme chez moi. De rien. C'est toujours agréable de partager des connaissances sur notre belle province. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Je vais certainement y réfléchir. Merci encore. C'était une discussion très instructive. Merci.